bonjour amis scorpions et scorpionnes j'espère que vous allez bien que vous portez bien que le confinement n'est pas trop difficile pour vous donc bienvenue pour cette guidance pour voir les énergies qui tendent vers vous sur le plan sentimental pour ce mois d'avril 2020 donc cela concerne autant les personnes en couple que les personnes célibataires bien sûr alors vous allez me dire oui mais le confinement oui mais le confinement n'empêche pas à faire des rencontres ainsi vous déjà vous avez amené une énergie de guérison par rapport à votre contexte sentimental et si vous souhaitez vraiment vous ouvrir à l'amour il est possible à l'ancienne voilà tout simplement par exemple pendant vos courses de première nécessité pourquoi pas de rencontrer l'amour mais voilà il faut avoir cet esprit cet esprit d'ouverture pourquoi pas des communications qui se mettent en place avec des personnes sur internet etc etc d'accord ça vous demande également voilà de d'amener certains certains efforts aussi de votre part ça ne viendra pas tout seul directement dans votre votre petit fauteuil donc voilà donc voilà autant pour vous amis célibataires que pour vous amis en couple donc on va commencer de suite déjà avec le tirage du tarot on va partir sur sur un tirage en croix celtique alors qu'avons-nous quelles sont les énergies qui nous attendent bon alors ne vous inquiétez pas je vous montrerai les cartes puisque forcément vous ne pourrez pas toutes les voir mais écoutez déjà ce que je peux vous dire vaut de très très belles énergies si franchement c'est magnifique d'accord c'est magnifique et ben écoutez d'ailleurs déjà ici un sur l'énergie centrale vous êtes sur du denier vous êtes sur du concret vous êtes sur de la matière d'accord que vous êtes ce que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire vous êtes sur le neuf de denier et la mère de denier donc là ici il y a une énergie de se sentir bien d'accord de se sentir comblé physiquement d'être dans le partage avec ses proches d'accord que vous soyez en couple ou non d'être dans cet épanouissement d'avoir besoin de prendre soin de prendre soin des siens ici avec cette avec cette reine de denier bon ici on voit que voilà sur le côté financier c'est quand même important vous voilà pour vous il est important d'avoir une stabilité sur le plan financier d'accord donc voilà pour certains et certaines vous l'avez et pour d'autres vous êtes en train de l'amener en tout cas vous êtes des personnes très productives vous êtes vous avez cette grande énergie en mis scorpion de vouloir amener de la stabilité d'amener de l'ancrage et de vous sentir bien ancré il y a cette énergie de protection d'être protecteur et protectrice envers envers les siens il y a une énergie de timidité aussi mais avec un grand coeur beaucoup de sensualité du charme donc voilà vous êtes même pour vous amis célibataires ou en couple dans cette envie de de charmer de vouloir plaire de de vouloir voilà conquérir soit votre partenaire ou de conquérir de nouveaux partenaires d'accord ou de nouvelles partenaires adaptés bien sûr en étant une femme forcément voilà j'ai tendance à à parler de cette façon mais en tout cas vous êtes dans une grande énergie d'honnêteté il ya le fait d'être contente de soi ici d'être content et contente de soi par rapport à une stabilité que vous allez arriver à amener par le fait de prendre soin de vos proches de prendre soin de votre foyer il ya le fait de voilà de de vouloir bien tenir sa maison de s'occuper des siens et voilà d'être très habile très habile mais tout en restant sensible mais voilà vous êtes très centré sur la famille et sur le côté le côté finance quand même d'accord voire pour certains et certaines d'entre vous peut-être voilà pour ceux et celles qui malgré confinement voilà travail à côté voilà vous êtes très axé là dessus et par rapport au confinement forcément vous avez envie d'une d'une stabilité au niveau de au niveau de vos finances 1 il ya le fait de chercher le côté le côté pratique ici d'accord mais là il ya beaucoup d'authenticité d'accord pour vous les valeurs familiales même les valeurs amicales sont des personnes qui vous sont proches sont très importantes pour vous et surtout le fait ici cette grande énergie de vouloir faire plaisir et de prendre soin des autres ans alors ensuite vous avez ce neuf cette énergie du neuf de coupe bon là on voit voilà on voit une comment dire à une situation de de satisfaction d'accord ici si vous avez des voeux à faire écoutez faites vous plaisir parce que on vous dit que vos voeux seront réalisés il ya cette énergie d'accomplissement personnel qui a été qui a été retrouvée il y a peu un pour certains et certaines d'entre vous il ya une grande énergie de récompense d'accord et c'est et de bas de réussite individuelle votre propre réussite il ya cette énergie voilà de voilà de retrouver une plénitude une plénitude au niveau de ses émotions une sérénité d'accord il ya de l'apaisement ici il ya de l'apaisement il ya du lâcher prise ici par le passé alors par le passé on voit qu'ici vous étiez dans un contexte où voilà vous deviez jongler d'accord il y avait cette notion de devoir joindre joindre les deux bouts d'accord d'être dans un contexte de vie voilà de vie de vie sentimentale ou ben voilà vous étiez plus concentré sur l'instant présent parce que vous ne pouviez rien n'anticiper à l'avance d'accord par rapport à l'un de vos contextes sentimentale et vous étiez concentré justement pour garder un équilibre d'accord tout en gardant les pieds sur terre d'accord il y avait cette notion de vivre jour le jour ici d'accord voilà il ya peut-être une relation ici voilà qui qui manquait de stabilité dans le passé qui n'était pas facile pas facile à gérer un voilà il y avait cette notion même pour certains contextes ou peut-être étiez vous dans une situation de triangularité et que il y avait cette notion voilà de gérer de gérer deux personnes alors que ce soit vous qui était la tierce énergie ou vice versa par rapport à votre partenaire donc c'est un cas qui est fort possible ici aussi bon pour d'autres peut-être que il y avait cette notion d'amener de la stabilité par rapport à vos finances au sein de au sein de votre couple d'accord mais voilà il ya il y avait quand même voilà il y avait ce fait de maintenir un équilibre dans un contexte sentimental de maintenir un équilibre pour garder une stabilité et voilà il y avait cette notion de de vivre au jour le jour en tout simplement alors ce qui vient vers vous entre maintenant et trois mois d'accord et ben écoutez vous avez cette énergie du roi de coupe magnifique magnifique donc là bas écoutez là on voit un roi de coupe qui avance vers vous que ce soit votre partenaire ou une personne que vous voilà qui vient vers vous d'accord ou toute autre personne là cette énergie de roi de coupe voilà on parle d'une personne qui est sensible mais en même temps assez solide pour rester droit d'accord ici on est sur un homme d'accord on est sur un homme bas qui qui avance vers vous qui 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 avance voilà avec avec ici son sa coupe sa coupe son trophée donc voilà mais qui a qui qui avance vers vous voilà avec quand même une grande une grande vivacité ici avec avec ce roi de coupe voilà avec beaucoup de beaucoup de bienveillance avec un esprit qui est très créatif on peut parler d'amant romantique ici d'accord un très poète et romantique voilà un amant un peu sur l'énergie fleur bleue mais c'est quelqu'un qui aime également son indépendance d'accord qui aime son indépendance mais qui peut être en même temps dépendant de vous d'accord c'est quelqu'un vraiment ici qui a beaucoup d'émotion envers vous on parle d'amour inconditionnel ici avec cette carte c'est quelqu'un qui vient qui avec de la diplomatie qui est très protecteur qui aime protéger les siens on peut parler d'une personne qui est papa et qui est un très bon père d'accord c'est une personne qui est fière mais qui est sensible qui est dans la gentillesse dans la générosité qui a de l'expérience également d'accord qui a de l'expérience sur le plan sur le plan sentimental ici de par de par son vécu c'est quelqu'un également comme là comme cette reine de denier qui a de voilà l'amour de son foyer qui a l'amour qui a l'amour des siens d'accord la famille est également importante ici pour 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 cette personne ci également c'est quelqu'un qui peut être très doux mais en même temps le roi de coupe maîtrise ses émotions il est maître de lui donc c'est c'est quelqu'un qui comment dire qui des oui qui 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 des fois peut peut s'enfermer voilà à ne pas facilement dévoiler ses émotions peut-être par des mots mais ça va pas être par des gestes ou des intentions ça peut être par des sous sous entendus pardon également donc voilà c'est quelqu'un quand même qui qui maîtriser ses émotions il les donne comment dire quand il est sûr d'accord quand il est sûr assez il ne les donne pas facilement et à n'importe qui non plus d'accord mais là ici beaucoup beaucoup de douceur c'est c'est très beau c'est très doux bien sûr messieurs inversé comme on est sur du collectif même si pour moi si si c'est un homme voilà adapté sur l'énergie de d'une femme ou d'une femme qui a peut-être l'énergie masculine alors ensuite au niveau des énergies environnantes autour de vous amis scorpion et scorpion bah écoutez une très belle énergie encore ici vous avez ce 3 de coupe on voit que vous êtes très très bien entouré sur le plan relationnel amical d'accord il ya le fait voilà de bonnes communications de bons moments de partage de bonnes discussions avec des personnes qui vous sont proches voilà relationnellement il ya vraiment de bonnes personnes de bonnes personnes qui vous apportent de belles réjouissances ici on est voilà on est sur des personnes qui sont comment dire qui sont sincères avec vous qui vous sont loyal c'est des personnes sur qui vous pouvez compter et vers qui vous pouvez vous pourriez vous confier d'accord en tout cas voilà vous avez de bonnes de bonnes énergies relationnelles amicales autour de vous alors ensuite vos forces et vos avantages alors au niveau de vos forces et vos avantages bah écoutez magnifique énergie encore ici vous avez cette énergie du valet de copains donc votre force c'est justement contrairement au roi de coupe qui peut avoir qu'il ne se délivre pas assez facilement au niveau de ses émotions même si c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotionnel quand il est sûr il est sûr vous inquiétez pas mais ici vous vous avez cette facilité comment dire de livrer vos vos émotions il ya le fait ce qui à votre avantage d'avoir beaucoup d'attention et de savoir écouter votre coeur d'accord d'écouter votre petite voix vous êtes très attentif et attentif à ceci parce qu'il est à votre avantage ici on parle de voilà de début ou de renaissance sentimentale pour vous mes scorpions et scorpion vous avez beaucoup de gentillesse vous êtes poétique vous êtes fleur bleue encore ici également vous avez beaucoup de douceur vous êtes romantique vous êtes dans la bienveillance beaucoup de gentillesse c'est beaucoup de poésie en vous c'est votre force c'est votre force ici alors par rapport à vos espoirs et vos craintes par rapport à vos espoirs et vos craintes vous avez ce 3 2 deniers là ici il ya cette envie de vouloir construire d'accord c'est il va y avoir ceci cette envie de vouloir construire de réaliser un projet un objectif en couple même de construire votre vie voilà sentimentale de construire ensemble de construire main dans la main mais en même temps vous vous avez peur de ne pas y arriver ici vous pensez que vous ne pourrez pas peut-être avancer ensemble que vous pourrez pas collaborer que vous pourrez pas voilà collaborer sur un objectif en commun mais ça ce sont vos peurs ce sont vos craintes vous avez peur qu'il y ait une mauvaise communication entre vous et que ce ne soit pas constructif mais en même temps vous avez le désir de construire d'avancer et ici on vous dit qu'il ya compatibilité entre les deux partenaires d'accord bon pour les coupes peut-être avez vous envisagez vous un projet de construction après le confinement bien sûr de maison mais peut-être que voilà vous vous pensez que ça ne peut pas se faire voilà que monsieur ou madame peut-être n'est n'était pas assez engagé là dedans par rapport à ce projet etc donc voilà mais voilà il ya une grande compatibilité entre vous mais vous avez quand même ces craintes inverses ou voilà vous avez peur qu'il y ait une mauvaise communication entre vous ou que les choses voilà n'avancent pas mais patience patience petit à petit l'oiseau construit son nid et surtout là écoutez en résultant vous avez le 10 de denier ben écoutez on parle d'épanouissement on parle d'accomplissement voilà on parle de bonheur total de voilà de maîtrise de stabilité on est vraiment dans la réalité on est sur du bonheur familial tangible réel on est sur quelque chose de solide là c'est l'accomplissement total avec ben par rapport à ce contexte sentimental voilà pourquoi pas peut-être avez vous des projets d'agrandir la famille également ben voilà ça se fera ici pour certains et certaines d'entre vous donc vraiment une très très belle une très belle énergie puisque là on voit bien ici sur l'énergie des 3 à 6 mois voilà vous avez l'as de bâton il y a du potentiel le potentiel sur un nouvel objectif sur un nouveau sur un nouveau projet de nouvelles idées il y a le fait de laisser parler sa créativité on parle de passion oui il y a beaucoup de motivation ici au sein de cette relation il y aura beaucoup de motivation il y aura beaucoup de désir on parle de sexualité épanouie également il y a un grand oui un grand oui il y a le fait de prendre les bonnes décisions également et qui vous amène vers l'accomplissement ici vers l'accomplissement et un bonheur un bonheur intense une belle une belle stabilité voilà là il y a cette notion oui de entre 3 et 6 mois de potentiel sur des projets à mettre en place par rapport à ce contexte de vie sentimentale bah écoutez magnifique hein waoua waoua c'est beau c'est très très beau alors allez on va passer au 77 maintenant alors si encore cette notion hein cette notion de nouveau cycle déclore déclore à nouveau d'être sur une énergie de renaissance d'accord bon là ici que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire on a un contexte sur ce sur ce printemps voilà très printanière très les petits oiseaux les petits oiseaux voilà qui font qui qui gazouillent dans le ventre grâce à des communications d'accord ici il y a de la nouveauté qui entre dans votre vie il y a cette énergie de nouveau cycle il y a le fait également d'être d'être à l'écoute par rapport à un partenaire ou une partenaire ou futur partenaire il y a beaucoup de maturité il y a beaucoup de sagesse et de la protection ici d'accord sachez qu'ici il vous sera proposé quelque chose possiblement une rencontre ici pour certains et certaines d'entre vous mais voilà allez vous accepter ou non maintenant on est en période de confirmance c'est confirmé ici et on vous confirme pour certains et certaines qu'il y aura des propositions de toute façon qui vous seront faites pendant cette période de confinement on va pour vous proposer certaines choses ce sont des choses qui viennent vraiment du coeur d'accord qui viennent de l'âme voilà pour certains voilà vous vous refuserez par rapport à ce confinement et pour d'autres bah écoutez vous allez passer au dessus et accepté après bon voilà moi je vous dis restez chez vous pour votre bien-être et celui des autres maintenant voilà et de toute façon ici il y en a qui bah oui qui se verront ici qui se verront quand même malgré voilà les consignes de confinement voilà après ben comme dit le proverbe le coeur a ses raisons que la raison n'a pas donc donc voilà en tout cas ici on parle de bonne communication il y a le fait d'être d'avoir un écoute très mutuel voilà de savoir s'écouter chacun chacun et chacune il y a cette notion de vouloir amener de la nouveauté il y a de bonnes nouvelles ici qui viennent vers vous et de très bonnes communications il est possible voilà que cette personne soit plus âgée que vous d'une personne on en parle encore ici sur 77 d'une personne qui a de l'expérience de voilà de par son vécu sentimentale également on a une personne ici également qui est très protecteur protectrice en tout cas il y a beaucoup de voilà il y a du partage de convivialité il y a des papillons dans le ventre ici que vous soyez en couple ou non et de belles choses qui vous sont données là je ressens quand même une énergie d'émotion inconditionnelle d'offre vraiment inconditionnelle mais surtout comment dire c'est proposer de bon coeur voilà c'est beaucoup de générosité beaucoup de douceur d'accord beaucoup d'altruisme beaucoup d'altruisme par rapport à ce qui sera proposé ici d'accord et on va terminer avec l'améthyste bah écoutez et des propositions ici encore mais qui sont validés donc ici alors on parle de propositions qui vous seront faites à mis scorpion scorpion voilà et qui vont amener une guérison qui vont amener un équilibre voilà une sérénité donc il est possible ici que ce soit des propositions d'une personne voilà que vous connaissez vous avez fait connaissance il y a peu ou de votre partenaire mais il ya cette notion où on se connaît ici d'accord en tout cas il y a une guérison enfin voilà cette proposition ces communications euh parce que là il y a des communications où l'on va vous proposer quelque chose d'accord euh mais euh c'est accordé d'accord il y a un grand oui euh il y a un grand oui euh là dessus c'est vraiment quelque chose de bien de bénéfique pour vous euh et qui va vous redonner de l'espoir ici pour certains et certaines d'entre vous il y a beaucoup beaucoup de chaleur ici d'accord beaucoup de chaleur beaucoup de bien-être beaucoup de bienveillance il y a la bénédiction hein dessus hein par rapport à ceci ouais c'est vraiment euh une personne ici de toute façon que vous connaissez hein de près ou de loin mais euh voilà parce que par rapport à ces ces communications euh euh avec euh voilà une proposition hein hein qu'on vous fera euh euh qui vont amener une guérison d'accord qui vont amener une nouvelle stabilité euh euh et ça se fait dans le cam d'accord hein il y a beaucoup de bienveillance ici et ça va remettre de l'harmonie d'accord il y a beaucoup d'amour ici hein il y a énormément d'amour hein euh ça va vous procurer du bonheur et puis oui il y a vraiment cette notion de guérir d'un contexte ici hein ah ben oui ici on parle de relations qui étaient euh en en instabilité hein de relations qui étaient euh qui étaient instables qui étaient euh yo-yo ou voilà de voilà possiblement voilà des accords qui a lieu et qui a mis voilà un peu d'instabilité sachez qu'il y a une guérison là-dessus et c'est validé hein c'est vraiment une très belle guérison il y a vraiment un très bel équilibre qui est retrouvé ouais 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 et par rapport à cette instabilité voilà vous sortez de cette instabilité puisque vous allez vers une énergie de transformation euh de renouveau de nouveau cycle qui se met en place avec des changements voilà et c'est des changements qui seront bénéfiques qui vont vous donner des ailes donc là il y a il y a quelque chose ici pour certains et certaines d'entre vous qui se remettent en place hein alors soit quelque chose au sein de votre coop ou voilà voilà en tout cas voilà il y a il y a une instabilité avec cette personne mais cette personne vient vers vous avec une proposition et euh voilà qui qui est validée qui voilà qui donne une très très belle euh guérison mais les choses seront différentes il y a des changements qui seront apportés ici d'accord ouais ouais et on parle de féminine hein donc soit vous mesdames hein euh ou une énergie féminine en face de vous messieurs ou une femme euh ici on est sur la consultante mais cela peut être vous mais cela peut être vous mais cela peut être vous en tant que consultant également donc voilà on va terminer par euh 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 la petite carte euh euh du conseil de guérison alors bah écoutez vous avez la carte des mémoires dorées alors attendez je vais vous prendre son message voilà Alors que nous dit ce message attendez je vais peut être vous zoomer voilà quelqu'un pense tendrement à vous en ce moment ravivant les mémoires dorées du passé et les moments précieux que vous avez vécu ensemble il ou elle est une personne très chère qui est passée dans le monde des esprits il ou elle veut savoir que tout va bien et que le temps et l'espace ne peuvent pas séparer ce qui a été uni par l'amour la présence bienveillante de ceux que nous aimons est avec nous pour toujours une partie de survie dans notre coeur et une partie de nous survie dans le leur nous quittons tous notre corps physique à un moment donné mais nous ne quittons jamais le monde de l'esprit voilà donc là voilà on vous parle on parle voilà de vos proches défunt qui sont près de vous qui pensent à vous mais voilà on parle également d'une personne d'une personne qui pense à vous également même sur le plan terrestre c'est ce qu'on me transmet aussi on me dit de vous dire ce ne sont pas uniquement euh l'un de vos proches défunt il y a également sur le côté terrestre une personne qui pense tendrement à vous voilà amis scorpion et scorpion je vous souhaite de passer une agréable fin de journée n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner à la chaîne si celle-ci vous convient en tout cas je vous en remercie je vous souhaite euh bah écoutez plein de belles énergies positives prenez bien soin de vous prenez bien soin de vos proches et je vous dis à très vite bye bye je vous dis à très vite